A la continuité de ce que nous avions fait la dernière fois, aujourd'hui nous allons attaquer notre premier chapitre dans lequel nous ferons une présentation d'XML et peut-être d'un certain nombre d'applications qui dérivent de ce langage qui est le langage XRL. Alors, XML, comme on avait dit la dernière fois pour Extensible Markup Language, est un langage de balisage extensible qui permet de mettre en place ou de définir ou de structurer un document en utilisant un format texte comme support. Alors, pour donner un aperçu rapide, on peut donc le définir comme on vient de le dire, comme étant un langage qui nous permet de pouvoir structurer un document en utilisant le format texte comme support. Donc, maintenant la question est de savoir pourquoi on devrait définir, pourquoi on devrait structurer un document. C'est très important pour un informaticien lorsqu'on travaille sur un système d'information de s'assurer que les données que nous manipulons sont bien structurées. Dans le cas contraire, il est difficile de pouvoir, par exemple, retrouver un certain nombre d'informations en utilisant, par exemple, une requête. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est très important pour nous de disposer d'outils qui vont nous permettre de pouvoir structurer, n'est-ce pas, les données que nous manipulons. Alors, maintenant la question est de savoir pourquoi XML. Il faut noter simplement que XML n'est pas une nouveauté. Parce que c'est une succession, ou en tout cas c'est une suite, d'un ensemble de langages de balisage qui ont vu le jour avant lui. Parmi lesquels, donc, le SGML. Le SGML, donc, est une spécification du W3C, le World Wide Web Consortium, qui permettait de définir de nouveaux langages des balisages spécifiques. Mais, on s'est rendu compte, avec le W3C, ils se sont rendus compte que c'est une spécification, ou en tout cas c'est un langage, dont la spécification est très complexe. En plus d'être une spécification très complexe, SGML présentait un certain nombre d'ambiguïtés. Pour un développeur, par exemple, qui a, par exemple, quelque chose qui ressemble à ça, alors, il peut l'interpréter de deux façons. Il peut voir, par exemple, cette succession de balises comme étant, par exemple, une balise A, qui est une balise complexe, n'est-ce pas, ayant, comme sous-balise, la balise B. Ou bien, il peut l'interpréter, par exemple, ça c'est le cas du deuxième exemple, ou bien l'interpréter dans le sens où la balise A est une, en tout cas, la balise A et B forment une séquence. Donc, cette ambiguïté-là pose problème pour les développeurs. Donc, c'est la raison pour laquelle, par exemple, le SGML ne pouvait pas continuer, n'est-ce pas, à être utilisé pour définir de nouveaux langages. L'autre langage de balisage qui existait avant XML, c'est l'HTML, qui a connu un succès, un véritable succès, n'est-ce pas, dans le web, mais il présentait un certain nombre d'inconvénients dans la mesure où on est relativement limité en termes de balises, c'est-à-dire, les balises pour HTML sont déjà prédéfinies, c'est-à-dire qu'ils sont définis a priori. Donc, le développeur ne peut que utiliser que parmi les balises qui sont mises à sa disposition pour faire son travail. Donc, il n'est pas extensible. Et il n'y a pas aussi une séparation en HTML entre les données et la présentation. Parce que, simplement, HTML a été conçu pour afficher de l'information. XML, lui, il a été conçu pour structurer de l'information. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous nous interdisons la plupart du temps de faire une comparaison entre ces deux langages-là. Parce que, simplement, ils n'ont pas les mêmes objectifs. Comme je viens de dire, si HTML a été conçu pour présenter de l'information, XML, lui, a été conçu pour pouvoir structurer de l'information ou des données. Alors, XML, il faut le dire, est un métalangage qui permet de définir de nouveaux langages de balisage. C'est la raison pour laquelle, après sa mise en œuvre, plusieurs langages ont vu le jour. En tout cas, plusieurs applications ont vu le jour et se sont basées sur du XML. C'est, par exemple, le cas du Smile pour synchroniser le multimédia integration language qui permet à un développeur, par exemple, de faire une synchronisation de données. Par exemple, quand je dis une synchronisation, par exemple, on peut avoir à notre disposition de la vidéo et du texte et on essaie de faire en sorte que, par exemple, pour faire du sous-titrage que la vidéo et, par exemple, le texte puissent suivre un certain nombre d'œuvres. C'est ce qu'on appelle une synchronisation. Des fois, c'est ce qu'on utilise dans certains films, par exemple, même si cette technologie-là tend à disparaître, pour pouvoir, par exemple, faire du sous-titrage. C'est une possibilité. On peut aussi, il y a aussi un autre langage qui a vu le jour, c'est le MathML, par exemple, qui est basé sur l'XML parce que, simplement, le HTML ne permettait pas aux scientifiques, aux mathématiciens de pouvoir représenter un certain nombre, par exemple, un certain nombre de formules. C'était très difficile ou, en tout cas, presque impossible avec HTML de pouvoir représenter un certain nombre de formules. C'est la raison pour laquelle. Pour représenter un certain nombre de formules mathématiques, le MathML a vu le jour grâce à HTML. Il y a aussi le Scalable Vector Graphique, le SVG, qui est une application de XML, n'est-ce pas, dont l'objectif est de décrire des objets graphiques en utilisant, n'est-ce pas, en utilisant la 2D, c'est-à-dire que c'est des objets graphiques en deux dimensions. Donc, le SVG aussi est basé sur l'XML. C'est la même chose aussi pour le WML, même si, de plus en plus, il n'est plus utilisé, mais il permettait quand même de faire, n'est-ce pas, de la programmation mobile au départ. Alors, la liste, quand même, il faut le dire, elle n'est pas objective. Il y a énormément d'applications qui ont vu le jour grâce à HTML. Donc, voilà un premier exemple de document XML. Donc, notre premier exemple de document XML, il est comme ça devant nous. Donc, dans ce document, vous remarquerez avec nous qu'il y a un certain nombre de balises. Par exemple, ici, vous avez une balise qui s'appelle mes contacts, par exemple, une balise qui s'appelle contacts, une balise nom, une balise prénom, email, etc. Donc, si vous regardez très bien, on cherche simplement dans ce document à faire une structuration des informations que nous avons à notre disposition. Les avoir de manière brute, par exemple, sous format texte, pourrait poser un certain nombre de problèmes lorsque nous envisageons ou bien lorsque nous voulons, par exemple, y extraire de l'information. Vous convenez avec moi, vous remarquerez avec moi qu'il est plus facile avec ce document-là, par exemple, de pouvoir aller très rapidement vers l'information spécifique que l'on recherche pour pouvoir le présenter à un utilisateur final. Donc, vous avez dans ce document ce qu'on appelle des balises parce que depuis le départ, on parle de balises, des balises. Une balise n'est rien d'autre que une succession de caractères qui démarrent par le caractère inférieur, n'est-ce pas ? Attention, par le caractère inférieur, suivi du nom de balise que nous avons choisi, puis par un caractère supérieur. Et sa fermeture, c'est simplement la même chose, caractère inférieur, un slash, le même nom de balise suivi de supérieur. Donc, c'est ça qu'on appelle la notion de balise. Et cette balise-là, elle peut être simple ou complexe. Par exemple, ici, une balise complexe pour nous, c'est simplement une balise qui peut contenir d'autres balises et ou un attribut. On y reviendra lorsqu'on fera, n'est-ce pas, la structure logique ou en tout cas, lorsqu'on aura à définir le vocabulaire et la grammaire d'un document. Maintenant, une balise simple pour nous, ce n'est rien d'autre qu'une balise qui ne contient qu'une seule chaîne de caractère. Dans notre cas spécifique, par exemple ici, la balise nom est une balise simple. La balise prénom est une balise simple, de même que la balise email. Parce que ces balises-là contiennent des chaînes de caractère, des chaînes de caractère finies. Alors, maintenant, le principe du langage, sur quoi est basé, en quoi repose un document ou en quoi XML. Les documents XML, comme on a dit ici, sont destinés, en général, c'est beaucoup plus destinés à des passeurs, ce qu'on appelle, en tout cas, c'est des programmes informatiques qui devraient être, qui devraient pouvoir traiter le document. En général, le document XML n'est pas destiné à l'humain, mais par contre, le document XML, n'est-ce pas, doit être intelligible ou en tout cas, très facilement exploitable par un humain du point, parce que simplement, ce document-là, par exemple, si un humain qui regarde, quelqu'un qui regarde ce document, il peut très facilement, mais très facilement, comprendre un petit peu la logique qu'il y a derrière. C'est la raison pour laquelle nous disons, donc, les documents sont destinés, certes, à des programmes ou à des passeurs informatiques, mais il doit être aussi facilement lisible par l'humain et le document aussi doit être impérativement bien formé. C'est extrêmement important pour nous. Maintenant, c'est quoi ou bien quels sont les critères ou quelles sont les conditions que l'on devrait réunir ou regrouper pour nous prononcer sur le fait qu'un document XML soit bien formé. N'oublions pas, nous avions défini, nous avions dit dans la présentation de notre cours parmi les objectifs spécifiques que le premier des objectifs spécifiques que nous visons pour l'apprenant, c'est qu'il soit en mesure, il soit capable de l'apprenant à la fin lorsque nous développerons toutes les parties du cours qui vont nous permettre de pouvoir atteindre l'objectif spécifique, c'est que l'apprenant doit être en mesure de se prononcer sur le fait qu'un document XML soit bien formé. Maintenant, quelles sont les conditions que devrait remplir un document pour être bien formé ? Alors, la première des choses pour qu'un document XML soit bien formé, c'est que le document XML doit avoir un élément racine. L'élément racine, c'est simplement l'élément qui contient l'ensemble des autres éléments de notre document. Par exemple, dans le cas de l'exemple que nous avions donné tantôt, ici, notre élément racine n'est rien d'autre que l'élément mes contacts. Donc, c'est l'élément qui contient en réalité l'ensemble des autres éléments, n'est-ce pas, de notre document XML. Alors, en plus d'avoir, de disposer donc d'un élément racine, donc, notre document, dans le document XML, vous devrez avoir pour chaque balise, donc, pour chaque élément ou balise, n'est-ce pas, vous devez avoir une balise de début et une balise de fin correspondante. À part, bien sûr, la balise vide qui, en général, on reviendra dans la suite sur comment est-ce qu'on note une balise vide. Mais, vous devrez simplement vous dire que pour que votre document XML soit bien formé, il faut un, la première des choses, c'est que votre document doit impérativement avoir un élément racine ou une balise racine qui est la balise qui contient l'ensemble des autres éléments de votre document. La deuxième chose, c'est que pour chaque balise, vous devez avoir, pour chaque balise que vous aurez définie, il faut impérativement une balise de début et une balise de fin correspondante. Ce n'est pas la même chose, par exemple, en tout cas, ce que nous avons l'habitude des fois de voir dans un document HTML, lorsque vous avez des fois des balises, vous pouvez avoir des fois des balises qui sont ouvertes, mais après, vous ne verrez pas une balise de fermeture correspondante, mais certains navigateurs, par exemple, l'acceptent. En XML, ça n'existe pas. On est un petit peu plus rigoureux. Donc, pour chaque balise d'ouverture, vous devez avoir une balise de fermeture correspondante. Par exemple, ici, la balise prénom, voici la balise de début, sa balise de fin correspondante, on place simplement un slash avant le nom de la balise en question. L'autre condition qu'il faudrait vérifier pour que le document soit bien formé, c'est que les balises doivent être correctement imbriquées. Il ne peut pas y avoir ce qu'on appelle une mauvaise imbrication. Une mauvaise imbrication, c'est par exemple d'avoir une balise d'ouverture A, on y reviendra avec des exemples, une balise d'ouverture A qui commence, ensuite une balise d'ouverture B, vous fermez la balise A, ensuite vous fermez la balise B. C'est ce qu'on appelle une mauvaise imbrication. Il y a quelques exemples que nous avons donnés à la fin du cours. L'autre condition qu'il faut avoir pour que le document soit bien formé, c'est que les valeurs associées à l'ensemble des attributs qui sont présents dans votre document, les valeurs qui sont associées à ces attributs-là, à ces attributs-là, doivent être entre double code. C'est le cas, par exemple, ici, dans ce document-là, on appelle un attribut ici téléphone, pour nous, est un attribut. On reviendra sur sa définition. Donc, maintenant, la valeur qui est associée à l'attribut téléphone dans notre document, par exemple, le sous 7777, etc., doit être mis entre double code. Si vous avez un document dans lequel les valeurs qui sont associées aux attributs ne respectent pas ces conditions, alors vous pouvez simplement vous prononcer ou en tout cas dire que le document n'est pas bien formé. Donc, voilà un certain nombre de conditions qu'il faudrait vérifier pour que le document soit bien formé. L'autre chose, c'est que les noms des balises dans votre document XML doivent impérativement commencer par une lettre, un underscore, ou bien, simplement, en tout cas, non seulement, il faut que donc, ça commence par une lettre, un underscore, mais les autres caractères de votre nom d'élément doivent peut contenir n'importe quel caractère ou n'importe quel chiffre avec aussi des underscore, des points ou les tirés du 6. L'autre chose aussi, c'est que le nom des balises ou bien les noms des balises ne doivent pas commencer par le mot-clé XML. Le mot-clé XML, donc, il est réservé. Donc, vous ne pouvez pas avoir une balise qui demeure par le mot-clé XML. Faites très attention, XML est sensible à la casse. Cela veut dire, simplement, qu'on fait la différence entre les majuscules et les minuscules dans un document XML. Une balise, donc, par exemple, mes contacts qui démarrent par un M majuscule, sa balise de fermeture ne serait pas la même balise mes contacts mais qui démarre cette fois-ci avec un M minuscule. Ce n'est pas la même chose. Alors, on va terminer donc cette partie-là du cours dont l'objectif était dans un premier temps de vous amener à voir, à découvrir un premier exemple de document XML. Qu'est-ce qu'il faudrait pour étayer un petit peu donc les différentes choses que nous avons énumérées dans la première partie. donc quelques exemples qui feraient qu'un document, par exemple, ne serait pas bien formé. Excusez-moi d'avoir utilisé valide mais bien formé. Par exemple, ici, vous avez un exemple de document dans lequel vous avez ce qu'on appelle une mauvaise imbrication. Pourquoi il y a une mauvaise imbrication ? Parce que simplement, nous avons ici une balise non qui démarre puis une balise prénom. Ensuite, on a fermé la balise non puis la balise prénom. Ça, c'est une mauvaise imbrication. Ce qui était possible pour nous, c'était peut-être d'avoir la balise non. Ensuite, ce que devrait contenir la balise non, vous la fermez après. Ensuite, vous avez la balise prénom qui va suivre. Ils vont fermer une séquence dans ce cas-là. Ou bien simplement, la balise non pourrait être quelque chose de complexe qui contiendrait la balise prénom. Ça, c'est ce qui est acceptable. Mais tel que c'est écrit comme ça, n'est-ce pas, on dit que c'est une mauvaise imbrication. Par conséquent, le document ne peut pas être bien formé. L'autre exemple, donc, que nous avons devant nous, ici, donc, c'est ce qu'on disait tantôt sur le fait que XML soit sensible à la casse. La balise personne démarrant par P majuscule ne peut être ou bien ne peut avoir comme balise de fermeture correspondante, n'est-ce pas, personne, mais cette fois-ci écrite avec P majuscule. Donc, sensibilité à la casse, c'est la raison pour laquelle, par exemple, ce document ne serait pas bien formé. Un autre exemple qui ferait qu'un document ne soit pas bien formé, c'est qu'on a dit qu'une balise ne peut pas démarrer. Un autre balise ne peut pas démarrer par XML. Ici, nous avons une balise qui s'appelle XML mine. Donc, parce que cette balise démarre par le mot-clé XML, on dira simplement que votre document ne peut être bien formé. Ici, on a une balise, on a dit, si vous vous rappelez tantôt, qu'il faut impérativement que vous ayez pour chaque balise d'ouverture une balise de fermeture correspondante. Ici, nous avons par exemple une balise personne qui a une balise de début mais qui n'a pas de balise de fermeture correspondante. Dans ce cas, on dira que le document n'est pas bien formel. Maintenant, pour terminer, on avait dit que sauf pour les balises vides, donc voilà comment est-ce qu'on représente une balise vide. Donc, on fait inférieur le nom de la balise, ensuite un slash supérieur. Donc, c'est pour simplement ici vous dire que lorsque vous verrez ça dans un document, ne soyez pas surpris. Il ne faut pas vous dire, on avait dit quelque part que pour chaque balise de début, il faut qu'il y ait une balise de fermeture correspondante. Par conséquent, ici, je ne vois qu'une seule balise personne, il n'y a pas de balise de fermeture correspondante, donc le document n'est pas bien formé. Non, cette notation-là renvoie à ce qu'on appelle une balise vide. Dans la prochaine présentation, nous verrons un petit peu la notion d'entité et la notion d'espace de nombre. La notion d'entité, c'est à la suite de ça, c'est-à-dire, cela va nous permettre, cela permettra à l'apprenant de comprendre un petit peu comment est-ce qu'un document XML pourrait être obtenu par l'assemblage de plusieurs fragments de documents ou encore de plusieurs documents issus d'entités externes ou bien d'entités internes. Maintenant, à la suite de cela, nous verrons un petit peu la notion d'espace de nom qui, en réalité, va nous permettre, lorsque des conflits de nom seront créés et ces conflits de nom-là sont dus, par exemple, à ce qu'on appelle les entités, comment est-ce qu'on peut lever ces conflits de nom-là en utilisant ce qu'on appelle la notion d'espace de nom ? Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci. Merci.